J'attends. C'est bon ? Merci beaucoup. Je recommence. Bien, donc merci d'être présent pour cet atelier sur la politique agricole commune qu'on a intitulé « Pour une politique agricole alimentaire européenne au service de l'intérêt général ». Donc c'est un atelier qui va durer à peu près 1h30. Je vais être extrêmement désagréable sur le timing et je m'en excuse par avance, mais on a les délais à tenir. Alors pourquoi cet atelier ? Parce qu'en 2019, il y a l'échéance électorale des européennes au mois de mai et que la politique agricole commune, c'est une part très importante de cette politique, que ce soit par le poids budgétaire, puisqu'on a 38% du budget de l'Union européenne consacré à la question agricole, et aussi par le poids qu'a la politique agricole commune dans la conception des politiques agricoles dans les différents États membres. Ce qu'on a souhaité aussi, c'est avoir un atelier pour réagir et mettre en débat la récente proposition de la Commission européenne sur la réforme 2021 de la PAC. Et un élément qui nous semble assez important de mentionner dans cette proposition, c'est une certaine renationalisation des politiques européennes. Alors ça nous semble intéressant d'une part, puisque si nous arrivions au pouvoir, nous aurions directement plus de marge de manœuvre pour appliquer la politique qu'on préconise sans avoir à passer par des négociations au niveau européen. Mais dans le même temps, on sait bien aussi que l'Union européenne, c'est un immense marché unique, où les droits de douane sont inexistants, et donc que si, par exemple, on décidait de mettre en place en France une politique de transition écologique, et que dans le même temps, dans les autres pays, ils allaient vers plus d'industrialisation, il n'y aurait pas de barrière à l'importation à ces produits bas-coût, qui viendraient en concurrence avec les produits de qualité qu'on aurait choisi de soutenir en France. Donc il y a également dans cette question-là la question du protectionnisme. Donc tout cela, c'est en débat au sein de la France Insoumise, et c'est une question qu'on pose dans le cadre de cet atelier. Donc on a la chance d'avoir trois intervenants dans cette table ronde. Donc Aurélie Trouvé, enseignant-chercheur en économie et porte-parole du mouvement ATTAC, Michel David, qui est paysan et responsable à la Confédération Paysanne, et Fernando Fernandez, qui est un camarade espagnol de Podemos, qui est coordinateur pour les questions d'agriculture, d'alimentation, de pêche et d'environnement. Député. Et député, non, pas député, il m'avait bien semblé. Pas député. Et pour nous aider à la traduction de l'espagnol au français et inversement, Laurent Levar, qui est responsable du livret agriculture et d'alimentation de la France Insoumise. Donc chaque intervenant va avoir une douzaine de minutes pour une intervention initiale. Après, on prendra pendant 20 minutes des interventions de la salle, et nos différents intervenants répondront aux différentes questions et remarques et sollicitations. Donc je propose à Aurélie Trouvé de commencer. Voilà, pour une douzaine de minutes. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. En fait, je n'ai pas tellement parlé d'alternatifs, mais je pense que vous en parlerez. Moi, je vais vous parler de ce qui se trame pour la future politique agricole commune, parce que, en fait, ça dit beaucoup de choses sur l'Europe, en fait. Vous allez comprendre, j'espère, ça à travers ce que je vais dire. Donc, sachant que moi, je travaille dessus depuis maintenant 15 ans en tant que chercheuse. Et alors, en fait, ce que je vais vous dire, c'est un article qui va apparaître dans le monde diplomatique du mois prochain, si vous voulez approfondir. Voilà. Donc, en fait, vous savez, la PAC maintenant, la politique agricole commune, est réformée à peu près tous les 7 ans. En fait, c'est équivalent au budget de 7 ans de l'Union européenne. Et donc, il y a une PAC qui se dessine pour après 2020. Et la Commission européenne a fait une proposition qui, de mon point de vue, est en fait à l'image de l'Union européenne qui en complète des confitures politiques, c'est-à-dire que ça va être une PAC à la carte. Cette politique qui était un des piliers, voire le pilier de l'Union européenne, de la communauté européenne depuis ses débuts, ça va être vraiment une renationalisation de la PAC, avec finalement des aides qui seront réparties au bon vouloir des États membres, de même que les conditions environnementales pour les toucher, à contre-courant des maigres tentatives qui avaient été réalisées depuis les années 90 pour tenter de la relégitimer. Et en fait, ça confirme surtout l'orientation, ça consacre l'orientation néolibérale de l'Union européenne, qu'elle a, disons, vraiment imposée, enfin, qu'elle s'est imposée à peu près depuis les années 90 pour la politique agricole commune. Donc, premièrement, le budget. Eh bien, vous savez qu'il y a le Brexit, donc il va y avoir un trou d'à peu près 10 milliards d'euros dans le budget, parce que c'est un contributeur net, le Royaume-Uni. Mais au lieu d'être ambitieux sur le plan budgétaire, que proposent les États membres de diminuer, en fait, drastiquement le budget de l'Union européenne ? Et qu'est-ce qui va prendre les deux grandes politiques de l'Union ? La politique de cohésion, celle qui sert notamment à financer les pays et régions les plus pauvres de l'Europe, et la PAC. Pour la PAC, ça sera à peu près moins 15%, plus de moins 15% sur la prochaine période en ce qui concerne le budget. C'est aussi la confirmation qu'on aligne les cours internationaux sur les prix... Enfin, pardon, les prix européens sur les cours internationaux, c'est-à-dire qu'on abandonne toute velléité de réguler les prix et la production pour faire en sorte d'avoir des prix rémunérateurs pour les paysans. D'ailleurs, dans sa proposition pour la future PAC, la Commission européenne dit « Les aides ne doivent pas avoir d'incidence sur les échanges commerciaux pour que l'Union puisse respecter ses obligations dans l'accord de l'OMC. » Alors même qu'elle outrepasse largement les exigences de l'OMC, en fait. Elle va beaucoup plus loin que les exigences de l'OMC. Elle a beaucoup plus dérégulé et libéralisé que ce que lui demandait l'Organisation mondiale du commerce. En somme, elle est plus royaliste que le roi. Ce qui est un vrai problème, puisque vous savez que les marchés agricoles sont structurellement instables. Ça, c'est montré par un tas d'économies. C'est-à-dire que, en fait, si on ne régule pas les prix et les volumes de production, eh bien, les prix font comme ça. Et surtout, c'est des prix de dumping qui correspondent aux excédents des pays les plus compétitifs dans le monde. C'est-à-dire une toute petite partie de la production mondiale, en fait. Et c'est bien pour ça qu'il y a des grands pays qui, au contraire, re-régulent leur marché actuellement. C'est le cas de l'Inde, de la Chine ou encore des États-Unis. Donc nous, en fait, l'Europe, on est quasiment les seuls à poursuivre dans cette voie ultra-libérale, alors même que les autres, quelque part, re-régulent ces marchés. Alors, dans cet article avec un collègue, en fait, on se moque un peu de ces dirigeants européens. Pour nous, c'est des chadocs, en fait. C'est-à-dire que maintenant, ils ont décidé de déréguler les marchés et ils n'arrêtent pas de pomper pour tenter de colmater les brèches. Ils pompent sans cesse, sans jamais réussir à résoudre le problème, parce que maintenant, il y a des prix qui font comme ça. Il y a des graves chutes de prix. Depuis 2013, les agriculteurs, la plupart des productions ont vu leur prix chuter. Il y a des surproductions, comme dans le lait, puisqu'il n'y a plus de régulation des volumes de production. Et en fait, ces chadocs nous proposent toujours des outils le plus privés possible. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont inventé ? L'aide aux assurances privées et à ce qu'on appelle des fonds mutuels, alors qu'on sait qu'économiquement, ça n'a aucun sens, parce que ça ne marche que dans certaines conditions. Bon, je passe les détails, je pourrai revenir, si vous voulez, là-dessus. Ils nous proposent de former des organisations de producteurs, que les producteurs s'organisent entre eux pour pouvoir affronter les grandes industries de l'aval. Sauf qu'en fait, on a déjà de l'expérience dans le lait et dans d'autres productions, et ça marche très peu si on continue à côté de déréguler les marchés. Ils nous proposent une certaine réserve de crise européenne, mais dont on ne sait pas trop le montant et ce qu'elle fera. Et puis, alors, reste un outil quand même, ce sont les droits de douane. C'est vrai qu'ils sont encore supérieurs dans le secteur agricole au niveau européen, c'est les droits de douane européens, que dans d'autres secteurs économiques. Mais en fait, vous savez qu'à travers les accords de libre-échange, ces droits de douane sont régulièrement attaqués. Et en fait, comme on multiplie, on a des dizaines d'accords de libre-échange bilatéraux avec plein de régions du monde, en fait, ces droits de douane sont démantelés petit à petit. Là, c'est avec le Canada depuis septembre dernier, puisque c'est mis en application provisoire. Et il y a le risque avec l'accord avec le Mercosur, l'Amérique latine, enfin, tout un tas d'accords de libre-échange qui font qu'on devient une vraie passoire, de toute manière, et qu'on ne peut plus réguler grand-chose. Par ailleurs, donc, petit point aussi, vous savez que c'est un énorme problème, qu'en fait, il n'y a pas de concurrence pure et parfaite du tout dans le secteur agricole, puisqu'on a une concentration très aiguë des industries de la transformation et la distribution dans le secteur agricole. Donc, du coup, la Commission européenne, qu'est-ce qu'elle propose ? Eh bien, de former des oligopoles de producteurs face aux oligopoles de Laval. Alors, évidemment, dans tout ça, les dindons de la farce, ça risque d'être les consommateurs, à moins de former des oligopoles de consommateurs. En tout cas, vous voyez bien à quelle absurdité on arrive à force de se vouloir néolibéraux dans, de toute façon, des marchés qui ne peuvent pas fonctionner en concurrence pure et parfaite. Alors, pour compenser ces prix tout à fait bas, qu'est-ce qu'on a inventé ? Les libéraux et les économistes étaient orthodoxes et libéraux qui ont influencé la Commission européenne, ce qu'on appelle des aides découplées, c'est-à-dire des aides qui sont versées par hectare et pas par actif agricole ou par hectare. Donc, ça veut dire que, en fait, c'est une subvention au capital foncier qui pousse à l'agrandissement. Des aides monumentales, quand même, parce que c'est, en 2016, 85% du revenu agricole français, ça couvre 85% du revenu agricole français, donc c'est énorme, mais qui, de mon point de vue, n'ont quasiment plus aucune légitimité, ni sociale, ni environnementale, ni économique. Elles sont versées, quel que soit l'état des revenus agricoles, puisqu'elles sont par hectare et dites découplées de la production. Elles sont... Des études montrent que, par ailleurs, en moyenne, en France, on l'a fait sur certaines productions, plus vous polluez, plus vous touchez d'aide par hectare. Voilà. Et puis, moins vous maintenez l'emploi par hectare, et plus vous touchez d'aide aussi. En moyenne, évidemment, mais vous voyez le problème qui se passe. Alors, évidemment, pour les libéraux, c'est génial, parce que c'est des aides classées dans la dite boîte verte de l'OMC, qui est censée ne pas distordre les marchés, mais manque de bol, les pays du Sud ne sont pas quand même complètement bêtes, et ça fait... Régulièrement, ils poursuivent l'Europe pour ces subventions massives, parce qu'ils savent bien que ça nous permet d'exporter à des prix qui sont bien inférieurs à nos coûts de production, en fait. Donc, même de ce point de vue-là, de toute façon, on est régulièrement attaqués, parce que ces aides participent, en fait, au dumping quand on exporte des produits agricoles vers les autres pays. Et dans la dernière réforme, alors vous savez que depuis 10-20 ans, il y avait quand même eu des tentatives, notamment avec le dernier commissaire européen d'Asianciolos, pas celui actuel, mais le dernier à l'agriculture, des tentatives quand même de relégitimer les aides, à la marge en tout cas, en essayant de mettre plus de conditions environnementales, faire en sorte aussi de décréter les aides pour les plus grandes exploitations, d'en rajouter des aides pour les plus petites exploitations. Tout cela est largement abandonné. Je vais expliquer pourquoi dans la nouvelle proposition de la Commission européenne, puisqu'on va tout laisser au bon vouloir des États membres. Par exemple, on propose un paiement redistributif pour les petites et moyennes exploitations, mais on ne dit pas s'il y a un budget minimal à leur accorder dans chaque État membre. Donc un État membre peut décider que ce soit 1 euro, quoi. Donc vous voyez, comme tout est laissé au bon vouloir des États membres, finalement chacun fera ce qu'il veut. De la même façon, il est censé y avoir un éco-dispositif, c'est-à-dire des aides qui seraient en faveur de l'environnement, possible dans chaque État membre, mais là aussi, il n'y a pas de seuil budgétaire, donc on ne sait pas trop, finalement, à quelle ambition ça se situera. Finalement, la Commission européenne pose les décors dans les motifs de sa proposition, c'est la subsidiarité accrue. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la subsidiarité. La fameuse subsidiarité, ça veut dire qu'on renvoie à l'échelon des États membres, voire des régions, ce qui ne relève pas de l'échelon communautaire et qui pourrait être mieux fait à l'échelon national. Le problème, c'est qu'on renvoie, par exemple, l'environnement et les règles environnementales à l'échelon national, dans ce qu'on va appeler des plans stratégiques nationaux. La Commission dit, mais ne vous inquiétez pas, on fera le gendarme, on regardera si les États membres respectent bien l'environnement dans le versement de leurs aides. Sauf que, d'abord, comment avoir confiance dans une Commission européenne qui, par exemple, vient de décider de dérogation pour les Pays-Bas sur la directive nitrate, alors même que les Pays-Bas viennent de faire une fraude massive au lisier, à l'épandage de lisier ? Comment faire ? En plus, le problème, c'est que ça ne passe pas par le Parlement européen. Donc, sur le plan démocratique, ça court-circuit totalement le Parlement européen et la Commission européenne se donne des prérogatives hallucinantes puisqu'en gros, il est dit, tout ça, ce ne sera pas dans la réforme de la PAC qui passe au Parlement européen. ça sera du ressort de la Commission européenne de juger si les États membres sont environnementaux ou pas. Vous voyez, aussi, je pense, une vraie régression démocratique et une concentration des pouvoirs au sein de la Commission européenne. C'est pour vous dire à quel point c'est révélateur de ce que devient l'Union européenne de plus en plus. En gros, ce qui va être proposé dans un espace de libre-échange, c'est que chaque pays puisse décider de la manière dont il va répartir son enveloppe, ses aides de la PAC. Et puis, évidemment, les lobbies agricoles, notamment les syndicats agricoles majoritaires, je ne pense évidemment pas à la conf paysanne, ils auront beau jeu de dire à chaque État membre « Ah ben, on est dans un espace, il faut être le plus compétitif possible, nous ne mettez pas trop de contraintes environnementales, évidemment, on a... » Et donc, qu'est-ce qui se passera ? Ben, un nivellement vers le bas dans toute l'Union européenne. Un rebours de des maigres tentatives qui ont pu être réalisées depuis les années 90. Et pour finir, on a donc finalement une politique agricole commune qui abandonne son rôle de gendarme de l'environnement. Il y avait un petit peu de conditions environnementales qui étaient mises sur les aides de la PAC, et de plus en plus, on va dire, depuis les années 2000. Alors, c'était un peu la carotte avec des aides dans le cadre du second pied de la PAC, c'est des mesures agro-environnementales pour ceux qui font un peu plus que les autres, et le bâton avec des conditions environnementales quand on verse les aides. Alors, ce n'était pas non plus le gourdin, le gros gourdin pour assommer les agriculteurs, c'était juste la réglementation minimale. Mais là, il y a vraiment un abandon de tout ça, de plus en plus. Et finalement, c'est ce que j'appelle la consécration du compromis néolibéral européen, avec une renationalisation de la PAC, PAC qui avait été imaginée, construite dans les années 50-60, à l'époque des Trente Glorieuses, quand il y avait des velléités, au moins un minima de régulation de marché à l'échelle communautaire. Tout cela est balayé dans cette Union européenne qui est de plus en plus en déconfiture, malgré, et je finirai là-dessus, des propositions très ambitieuses de multiples organisations paysannes, agricoles, environnementales, de solidarité internationale. On a aujourd'hui des plateformes nationales très larges, je pense, au groupe pour une autre PAC, dont fait partie la Confédération paysanne et bien d'autres. Et on a vraiment des convergences très fortes entre citoyens, consommateurs, écologistes, paysans, pour avoir une autre politique agricole commune à l'échelle européenne. Mais véritablement, ce n'est pas ce choix qui est fait aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à mes camarades. Merci beaucoup Aurélie. Je laisse la parole à Michel David de la Confédération paysanne. Bonjour. D'abord, je vais commencer par dire que j'ai lu les écrits du groupe de travail des Insoumis et notamment de Laurent et d'autres. J'ai essayé de chercher des différences. Alors, je n'en trouve pas trop, donc c'est bien. Alors, j'en trouve une que j'annonce qui n'est pas contradictoire, mais au lieu de dire qu'il faut créer 300 000 emplois, nous, la Confédération paysanne, on dit qu'il faut revenir à 1 million de paysans, c'est-à-dire qu'on est à 450 000 aujourd'hui. Donc, on est un peu dans la surenchère par rapport aux Insoumis. Mais bon, il vaut mieux en promettre moins et le réaliser quand on est au pouvoir, en général, voilà. Dans l'introduction, je voudrais dire aussi, parce que ça, quand on n'a que 10 minutes et qu'on veut mettre toute la révolution agricole dans le texte, on oublie souvent des gens essentiels. Alors, je voudrais dire que nous, on est membre de Via Compessina. c'est... Alors, je regarde parce que je ne sais pas totalement de mémoire, 164 organisations locales dans 73 pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et des Amériques, et ça représente... Ces organisations représentent environ 200 millions de paysans dans le monde. Voilà. Et donc, on les salue. et aussi, malheureusement, la politique agricole commune, tu as encore plus... Enfin, élimine et tu as encore plus de paysans chez eux que chez nous, parce que notre politique de subvention, etc., et notre politique d'importation, etc. J'en parlerai sur le soja, tout ça. Voilà. Donc, on les salue. Et là-dedans, il y a aussi un gros mouvement de femmes qui avait fait une marche des femmes paysannes. Donc, voilà. Je les... Ça me paraît important. Je les salue. Je peux dire aussi que dans Via Compessina, notre organisation que je viens de citer, il y a aussi des syndicats de travailleurs parce qu'en général, on est des petits patrons, donc on devrait faire un petit MEDEF comme la FNSEA. Et donc, c'est le cas en Espagne où il y a des syndicats, il y a un syndicat de paysans, mais il y a aussi le SOC qui est un syndicat d'ouvriers agricoles qui est très actif dans Via Compessina. C'est le cas au Mexique. Enfin, voilà. On syndique aussi dans Via Compessina des gens qui sont salariés agricoles. J'ai oublié de dire ce que je fais. Donc, moi, je suis paysan à la retraite, mais c'est ma compagne qui continue la ferme actuellement. Je suis en IGFA dans les Hautes-Corbières, dans l'Aude, en vache à laitante, en vente directe de viande bio. Et puis, les productions annexes de châtaignes transformées et de jus de pommes, enfin, pommes transformées en jus dans un atelier coopératif il faut une centaine de paysans, de montagnes, font leur transformation qu'on a créée, etc. Voilà. Voilà. Alors, sur la politique agricole, moi, je n'oublie pas de me dire à 6 minutes. dans la politique agricole, je peux dire ce qu'on a combattu, là, dans l'ancienne, ce qu'on a amené comme contribution et ce qu'on voudrait voir. Et malheureusement, quand j'entends vous réelir, enfin, on est déjà bien avertis, mais j'en reprends un coup de ma suie derrière la tête. Et donc, la politique agricole, elle n'a pas arrêté d'éliminer des paysans. Moi, dans l'Aude, je suis arrivé, c'est un département avec de la viticulture en majorité, des céréales avec un gros, une grosse coopérative Truss, qui s'appelle Arteris, et puis, l'agriculture de montagne. Et elle n'a pas arrêté d'éliminer des paysans. Quand je me suis installé en 80-81, il y avait 23 500 exploitations. Aujourd'hui, il en reste 4 500. Il y a 2-3 ans, il en disparaissait 2 par jour. Après, il en disparaissait 1 par jour. Et on peut dire entre 1 par jour et 1 tous les 2 jours. C'est-à-dire, au compte des installations et des sorties de l'année, c'est une ferme par jour un peu moins maintenant, parce qu'il y en a moins éliminé. On ne peut pas toujours éliminer ceux qui sont déjà éliminés. Voilà. Et donc, ça, c'est la politique agricole qui l'a fait. Elle est faite sur la base de 12 milliards qui vont à 80 %, maintenant 75, parce que le folle et quelques autres passages ont fait quelques modulations, qui vont à 20 % des agriculteurs, quoi, dont la grande majorité à 5 %, allez, qui prennent tout, quoi. Et donc, ça, c'est l'organisation de l'élimination, parce que c'est l'accès au foncier pour ceux qui veulent s'installer, qui est, on rachète son voisin. La politique, c'est de s'agrandir, racheter son voisin. J'ai vécu ma carrière avec 22 vaches en montagne. Quand je suis arrivé, c'était la norme. La chambre d'agriculture, 2 ans après, c'était 30 vaches et 4 ans après, c'était 40, 50 vaches pour arriver à vivre, soi-disant, quoi, voilà. Heureusement, il y a eu des alternatives qui se sont faites, comme l'avant direct, comme le bio, comme, etc. Et qui ont résisté à ça et qui ont créé un peu un nouveau modèle, les amas, etc. Et donc, je pense que ça a été déjà une machine à éliminer les paysans et à encourager l'agriculture productiviste. Vous connaissez les mille vaches, mais aussi les OGM dans l'Aude et ailleurs, la coopérative Arteris qui est en sème. Chez nous, on a Monsanto et Arteris. Arteris, c'est une coopérative qui s'est vendue avec des... qui est rentrée dans un... Comment on dit ça ? Un consortium, je ne sais pas quoi. avec des groupes capitalistes multinationaux donc qui n'a plus coopérative que le nom, voilà. Et donc, ça a éliminé les paysans et nous, on lutte contre ça avec des... Il faut savoir que nous, on a une association qui accompagne l'agriculture paysanne et les petites installations et les installations pas forcément petites d'ailleurs, mais souvent petites. Des installations, disons, souvent progressives, différentes, sur des petites surfaces, etc. Et qui souvent s'orientent vers la bio. D'ailleurs, maintenant, dans les rangs de la conf, on a du mal à montrer des gens non bio maintenant, parce qu'autrefois, le comité national, c'était l'exception. Puis, maintenant, c'est l'exception qui est... Et puis, ils sont tous en démarche paysanne, etc. Donc, voilà un peu l'histoire un peu des méfaits de l'agriculture, enfin, de la politique agricole. Je dois dire aussi que... Je ne citerai pas des noms, mais je citerai une mouvance quand même. Je dois dire aussi que nos amis verts et... C'est la seule critique que je ferai sur les insoumis pendant le débat. Nos amis verts et insoumis ont, par leur absence, pas aidé une fois, parce qu'il y a eu une grosse bagarre au Parlement européen sur le plafonnement. Il y avait vous, enfin, nous, les verts et la Confédération paysanne que nous, on plafonnait à l'actif, donc, à 35 000 euros par actif. Les parties plafonnaient autour de 100 000 euros. Et les... Et tous les autres étaient... Il y avait deux... Le Parti socialiste, je crois qu'il était à 200 000 euros. Et puis, la discussion s'est faite autour des 300 000 euros en dégressivité, ce qui a gagné. C'est-à-dire qu'au-dessus de 300 000 euros, il y en a dans mon département, pourtant, pas un département ultra-riche, mais dans la zone céréalière, c'est pas que dans la Beauce. Eh bien, malheureusement, il a manqué trois voix parce que personne ne s'y attendait sans doute. il y a la droite qui a voté pour le plafonnement au Parlement européen, une partie en tout cas, et pour la dégressivité, on n'a pas eu de plafonnement. Mais à 300 000 euros, et malheureusement, il manquait trois voix pour faire 200 000 euros quand même, ce qui redistribuait, qui permettait de faire pour la bio, pour les petites fermes, pour les installations, pour... Voilà. Pour tout ça, bon, voilà. Et il y avait trois absents chez les Verts et un absent chez les Insoumis. Dommage. Voilà. Et donc, merci pour les... Ah, trois minutes. OK. Donc, j'avance. Donc, ça, c'est les dégâts de la politique. Nous, on mène des luttes un peu partout et on propose des alternatives. On installe avec les ADR, comme je l'ai dit, là. Et nos luttes... Juste un dernier avatar, c'est que le FOL, sur la politique agricole, a accepté de la FNSEA qu'on enlève l'air d'au moins de 10 vaches alors que la FNSEA a commencé à 30 vaches et a supprimé les aides au moins de 30 vaches et au moins de 50 moutons, etc. Et donc, y compris la politique, ce qui est franco-français, n'a pas été appliqué dans le sens, disons, de ce qu'on souhaite, vous et nous. Voilà. Il y a des problèmes de prix. Ils ont été largement mis sur la table. Aurélie en a reparlé. Donc, on va en parler dans le débat après. Chez nous, il y a des problèmes de droits sociaux. Il y a les retraites, tout ça. Il y a des cotisants solidaires qui s'installent souvent en installation progressive qui n'ont pas le droit de vote. Il y en aura 60 000. Nos élections, c'est au mois de janvier. Il y en aura 60 000 qui n'ont pas le droit de vote qui n'ont pas de droits sociaux non plus, qui payent à... Enfin, ils ont très peu de droits. On en a obtenu une partie. Voilà. On a des luttes sur les semences paysannes. On a... sur les OGM cachés. On a des luttes sur... sur... l'accaparement de terre ici et dans le monde parce qu'on fait partie d'un groupe accaparement de terre mondial dont on a occupé les terres de Bolloré pour ça, qui est à 400 000 euros dans le monde, là. Voilà. Et puis... Ouais, puis on se bat quand on attend le résultat du procès des mille vaches. Et on est bien sûr dans plein d'alternatives pour ceux qui sont pas paysans. Et on est dans tous les mouvements d'alternatives pour les amaps, le bio, les... nourrir mieux tous les lieux collectifs parce que là, c'est un moyen politique de travailler. Les plans territoriaux d'alimentation, là. Et donc, il est absolument important que dans les cantines, dans les hôpitaux, partout, on nourrisse correctement les gens et qu'on fasse des produits locaux. D'ailleurs, je pourrais peut-être terminer par ça. Il y a une... Je crois que j'ai bouffé mon temps. Il y a une enquête libre, là, qui a été faite par le Conseil Régional d'Occitanie. Il y a eu 40 000 réponses et tout le monde, la grande majorité... Je terminerai par une petite plaisanterie sur un mec de la FNSA, là. mais un vice-président de la région qui est FNSA a fait un superbe discours pour dire, en présentant les résultats, que tout allait dans le sens du local et du bio, qu'il fallait nourrir les gens, etc. Donc, on attend leurs applications maintenant. Mais il a terminé en disant, je dirais comme Trump, mais pas en anglais parce que je ne sais pas le dire, c'est un vice-président FNSA de la région. Je dirais comme Trump lui dit l'Amérique d'abord, je dirais l'Occitanie d'abord. Et voilà, et la lutte continue avec vous, ne lâchons rien. Merci. La parole est à Fernando Fernandes. Bonjour à tous. Lamento non poder hacer mi intervención en francés. Voy a tratar de ir lentamente pour que Laurent puisse traduire adéquatement. Je suis désolé de ne pas pouvoir faire mon intervención en français, donc je vais parler lentement pour que Laurent puisse traduire. Bien. Pour commencer, me gustaría introduire la réalité de Podemos comme formation politique et sa présence dans le monde rural. Nous sommes un parti qui a une tradition eminentement urbana et notre nâche est alléjée du monde rural et du monde campesine. Nous sommes un parti qui a une tradition plus urbaine et qui sommes nés relativement éloignés du monde rural. sans doute, peu à peu nous sommes capables de aglutiner la fuerza sociale en torno à la lutte pour la soberané alimentaire et pour le monde rural vivo. Cependant, nous avons été peu à peu capables de rassembler des forces pour lutter pour la souveraineté alimentaire. Hoy pour hoy, sommes interlocuteurs avec toutes les forces sociales qui en España luchan pour la soberané alimentaire et pour le monde rural vivo. Aujourd'hui, nous sommes de véritables interlocuteurs pour toutes les forces sociales qui en España luttent pour la souveraineté alimentaire et pour le monde rural. Nos referents sont les organisations de la vie campesine en España et sont nos interlocuteurs fondamentales. Et ce sont nos principaux interlocuteurs. De cette manière, nous avons été construyent une réalité politique où la participation des campesines et la gente du monde rural aujourd'hui est un fait et nous avons diputés et diputades qui sont campesines et ont été dirigents d'organisations agrarias. De telle manière que nous avons finalement construit une force politique dans laquelle les paysans sont présents et nous avons plusieurs députés qui sont paysans ou issus du monde rural. Diego Cañamero, dirigente du SOC, est aujourd'hui diputé national. Par exemple, un dirigeant du SOC, qui est le syndicat d'ouvriers agricoles qui a été mentionné, est un député de Podemos. Notre travail avec la réforme de la PAC a été intense depuis le premier moment. Notre travail sur la réforme de la PAC a été intense depuis notre début. Et nous avons fait un travail de mobilisation sociale et d'animation sur cette question dès le début de la consultation publique qui a été organisée par la Commission Européenne. Tengo que faire unhas breves referencias sur la PAC en Espagne pour que se entienda le contexte. Pour que vous compreniez bien le contexte, je dois faire un exposé très rapide sur la PAC en Espagne. La renta média d'un agriculteur en Espagne est un 35% inférieur à la de autres secteurs, mais les aidées de la PAC suponnent seulement le 30% de sa rente. les revenus agricoles en Espagne sont en moyenne inférieurs de 35% aux revenus moyens dans la société et les aides de la PAC contribuent à 30% du revenu agricole. Sin embargo, un agriculteur medio que percibe PAC en Espagne cobra 5.640 euros al an frente a los 20.000 en Francia ou los 15.000 en Alemania. Un agriculteur en Espagne reçoit en moyenne de la PAC 5.640 euros chiffre à comparer avec les 20.000 euros que reçoit un agriculteur français ou 15.000 euros un agriculteur allemand. C'est une PAC injuste. Le 16% de les personnes bénéficièrées reçoit le 76% de les aidées. Ceci est particulièrement injuste. En Espagne 16% de les personnes reçoivent 76% du budget. Mais sin embargo tenemos que dire que la responsabilité est une responsabilité compartida entre una comision europea entre una Unión Europea que construye una PAC injusta qui l'ont appliquée également d'une façon injuste. En Espagne hay casi 800.000 perceptores de PAC. mais seulement 300.000 sont agriculteurs et agricultoras dans le régime de la sécurité social. Mais en réalité parmi eux il n'y en a que à peine 300.000 qui sont des agriculteurs qui sont affiliés à la sécurité sociale agricole. 40% sont jubilados. En effet 40% sont des gens qui sont retraités. Ce sont des personnes en el área de jubilación qui deberían vivre d'une pensión de jubilación digna et que al s'être muy bajas al final la PAC compensa su renta. Ce sont des personnes qui devraient normalement vivre d'une pension de retraite acceptable mais vu que cette pension de retraite est extrêmement faible ils arrivent à survivre grâce à ces aides de la PAC. Les gouvernements ont utilisé la PAC pour compenser pensiones de jubilación bajas. Les gouvernements espagnols ont utilisé la PAC pour compenser le fait que les pensions de retraite sont faibles. Et le 21% du reste sont d'autres situations qui ne sont agriculteurs ni agricultoras. Ce sont grands percepteurs, administrations publiques, empresas qui ont la terre et pour ce qu'ils cobrent PAC. Et le 21% ce ne sont pas des agriculteurs, ce sont des propriétaires terriens, ce sont des entreprises, bref, y compris des entreprises publiques, bref, des personnes ou des acteurs qui ne sont pas des véritables agriculteurs. La Commission européenne a souligné plusieurs fois que ceci était de la responsabilité des gouvernements espagnols et non de la Commission européenne. Plus de 300.000 personnes bénéficiaires de la PAC cobran moins de 1.200 euros. Plus de 300.000 personnes bénéficiaires de la PAC reçoivent en réalité moins de 1.250 euros par an. Les femmes reçoivent seulement 31% des fondos de la PAC et reçoivent le 50% de moins que les hommes. En moyenne, elles reçoivent 50% de moins que les hommes. Les jeunes reçoivent le 5% des fondos de la PAC. Les jeunes ne reçoivent que 5% des aides totales de la PAC. le résultat se voit sur cette carte. Les círculos rojos marcan la concentracion de ayudas en el territorio. Les cercles rouges ilustrent la concentracion des aides sur le territoire. Et on voit de grandes zones en Espagne qui reçoivent très peu d'aide. Curiosamente, les municipios qui reçoivent le plus d'aide de la PAC sont Madrid et Sevilla. Son Madrid et Sevilla. C'est une PAC qui, en le cas de Espagne, castiga les comarques et les régions desfavorecides. C'est une PAC qui qui castiga qui pénalise ou qui va contre les régions et les municipales les plus pauvres. Importantes secteurs productifs méditerranéens quedan fuera de la PAC comme les frutes et les hortaliças des secteurs importants de l'agriculture méditerranéenne comme les fruits et les légumes restent en dehors de la PAC et il en va de même de secteurs d'élevage important l'élevage de volaille de porc et de lapin. Une dernière précision sur l'application de la PAC en Espagne. Desarrollo rural. Le développement rural. Espagne est un pays très décentralisé. Les régions ont beaucoup d'autonomie. Espagne est un pays très décentralisé avec beaucoup d'autonomie pour les régions. De fait, l'agriculture et la ganaderie sont competences des gouvernements régionales. De fait, l'agriculture et l'élevage sont du domaine de responsabilité des gouvernements régionaux. La gestion du PDR du développement rural en Espagne signifie que aujourd'hui nous avons 18 programmes de développement rural et 18 autorités de gestion. Signifie que aujourd'hui en Espagne nous avons 18 plans de développement rural et 18 organismes de gestion. Donc, l'argent qui arrive de l'Europe se repartit entre les 18 régions et chaque région gère sa part. La seconde partie, éléments basiques à futur des de notre formation. Donc, de base de notre proposition pour la future PAC. rechazons le désaccompliment de les aidants et la union à la superficie. Nous refusons le fait que les aidants soient liées à la surface et qu'on veut une PAC liée à la production et nous voulons une PAC qui soit liée à la production. Nous savons que ceci est impossible dans les règles du libre échange mais nous construisons une proposition de telle façon à lier les aid au revenu agricole et à l'activité agricole. Varios gobiernos autonómicos soutiennent cette proposition. Plusieurs gouvernements régionaux autonomes soutiennent cette proposition. La seconde idée est que pour nous c'est important enfatiser que la PAC est une politique publique et que doit defender les valeurs sociales qui la soutiennent. Deuxièmement, nous voulons insister sur le fait que la PAC est une politique publique et doit défendre un certain nombre de valeurs sociales. Pour nous c'est essentiel c'est que la PAC defendra le modèle familial, social et sostenible lié au territoire. Pour nous c'est fondamental que la PAC appuie un modèle d'agriculture et d'élevage familial, social, soutenable et lié au territoire. et nous ne ne pas d'élevage d'autres modèles. Nous 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 opons à la réduction du budget de la PAC. Nous pensons que la PAC doit bénéficier d'un budget suffisant. et nous defendons le fait que les pays doivent contribuer à hauteur de 1,3% de leur PIB au budget européen. Notre proposition pour la PAC se base sur trois piliers et non deux piliers comme actuellement. Premier pilier les aides directes, deuxième pilier le développement rural durable et le troisième pilier les mécanismes de régulation des marchés. Planes stratégiques qui est le fond de débat plus important que nous avons la nouvelle PAC. concernant les plans stratégiques qui est la principale de la prochaine PAC. Les plans stratégiques nationaux. Pour nous, comme formation politique, c'est une opportunité. Comprendons les critiques à ce signifia la renacionalisation de la PAC. nous comprenons les critiques qui sont faites au fait qu'il y ait une renationalisation de la PAC. Nous comprenons que ceci peut avoir des effets pervers sur le marché interne. Mais en tant que formation politique, nous considérons que ceci constitue la possibilité d'élaborer des plans stratégiques nationaux constitue une opportunité. Sin embargo, considérons que lo fundamental sería que los reglamentos definieran mucho más claramente las cuestiones que luego los planes estratégicos nacionales deben desarrollar. tendríamos que existen un cadre común que definisse más claramente lo que sería hecho en en plan estratégico nacional. Queremos ayudas vinculadas a la renta y condicionadas a la actividad productiva. Queremos aidas directas liadas a rendu y condicionadas a la actividad productiva. Y para nosotros es fundamental eliminar el sistema de los derechos históricos. Que son los que acumulan dinero en las grandes terratenientes y grandes empresas. Claramente defendemos la limitación de ayudas directas a 60.000 euros. claramente defendemos la limitación de plafondas de ayudas directas a 60.000 euros por activo. Y las ayudas redistributivas a las pequeñas y medianas explotaciones. Y defendemos también las ayudas redistributivas en favor de pequeñas y medianas explotaciones. Consideramos que los reglamentos deben definir mucho más claramente la idea de agricultor genuino. Nos pensamos que el reglamento europeo debe definir mucho pero sin embargo en España y en las agriculturas mediterráneas como Portugal, Grecia y otros países las situaciones mixtas dentro de la agricultura y el medio rural son muy importantes. Pequeños agricultores que compaginan su renta agraria con otras fuentes de ingresos. Esto étant dicho, hay en España como en los otros países mediterráneos hay muchos agricultores que son un double activo situaciones particulares. Somos partidarios de incluir la condicionalidad social y laboral. No se partidarios d'incluir una condicionalidad social y liada al trabajo. No puede ser que se sigan percibiendo ayudas de la PAC cuando se incumplen derechos laborales. No podemos accepter que algunos agricultores continuen a recebiendo de la PAC alors que violen el derecho de trabajo cuestión que es muy habitual y es dramática en el campo español que es una situación muy común y dramática en España. Respecto al desarrollo rural para nosotros es importante la posibilidad de que haya un equilibrio de fondo y que pueda aumentarse la dotación de desarrollo rural en detrimento del primer pilar. para nosotros es importante que el budget del segundo pila sea mantenido y incluido puede aumentar al detrimento del primer pila. Hay regiones en España como el País Vasco Asturias Cantabria donde es necesario que haya más dinero para desarrollo rural y menos para ayudas al primer pilar. Y por último queremos una PAC que regule los mercados queremos un reglamento que desarrolle más los instrumentos de regulación de mercados y estamos proponiendo que al menos estén dotados con un 10% del presupuesto total y nos demandamos que este pila de reglación de mercados beneficie al menos de 10% del budget de la PAC actualmente es un 4,2 actualmente es 4,2% y con esto termino mi intervención y 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 Dans la salle, le micro va circuler. Je vous demande d'essayer de faire bref pour qu'un maximum de personnes puissent s'exprimer. Merci beaucoup Antoine. On prend les interventions et les réponses viendront après. Merci beaucoup pour les interventions. J'ai deux questions. Je voudrais revenir sur le constat d'Aurélie sur la déconfiture de l'UE. Je pense que c'est un constat qu'on partage à la France insoumise. Et rebondir aussi sur le propos de Fernando sur le fait que cette renationalisation marque la déconfiture. Mais lui dit que c'est une opportunité de retrouver une souveraineté sur nos agricultures et sur les décisions que l'on prend. Est-ce que ça ne remplit pas déjà une partie de notre objectif sur notre programme, c'est-à-dire une agriculture paysanne qui a pour objectif de produire localement une alimentation saine pour nos populations ? Il manquerait juste pour que notre programme soit complet les outils de régulation dont parlait Fernando, de régulation des marchés. Est-ce qu'on ne peut pas presque voir ça d'une manière un peu positive dans l'idée que cette déconfiture... De toute façon, nous, on l'a acté que l'UE, c'était en déconfiture politique complète. Et est-ce que finalement, on ne va pas déjà vers ce que nous, on souhaite comme projet agricole ? Merci. Juste, voilà. Moi, je veux dire que je suis de la première génération qui a été expulsée de l'exploitation agricole par la loi de Pompidou, d'évacuation des jeunes agriculteurs il y a quelques décennies de ça. Et je le dis pour préciser par avance que la réflexion que je vais faire ne s'oppose pas à ce qui a été exprimé, mais vise peut-être au niveau politique à aller au-delà. Moi, je partage l'idée qu'on puisse réfléchir à une contre-pacte pour les raisons qui ont été exprimées par Fernando, d'accord ? Mais est-ce qu'on peut en rester là ? C'est une vraie question. Est-ce qu'on peut en rester au fait que l'agriculture française est tenue sous perfusion à hauteur de 9,1 milliards de francs à l'heure actuelle, avec 40% des agriculteurs qui survivent avec 350 euros par mois, et un niveau de suicide insupportable pour la société ? Il y a un mécanisme, là, je veux dire, qui nous interpelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on peut donc en rester sur ce tableau ? Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à aller au-delà de ça ? Et moi, ce que je veux dire, c'est que la question de la perfusion, il ne faut pas qu'on s'illusionne. On peut se battre pour essayer de voir comment elle n'est pas les effets pervers qui ont été évoqués. Mais au dernier G7 au Canada, qu'est-ce qui a été dit sur toutes les subventions attribuées aux activités économiques, sous pression de la Chine en particulier ? C'est qu'il faut arrêter. C'est qu'il faut arrêter ça, parce que c'est la loi du capitalisme mondialisé. D'accord ? Alors, comment nous pouvons-nous, d'un point de vue politique, je veux dire, porter une autre approche ? Est-ce qu'on peut par exemple imaginer que les salariés en France, on leur dise, on va vous foutre en l'air le SMIC, mais on va vous mettre des primes de subsistance, comme on le fait aux agriculteurs ? Non. La question politique pour moi, c'est comment va-t-on à la rémunération du travail agricole ? C'est ça le fond politique. Parce que le reste, c'est pervers pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et sincèrement, je pense que nous avons à poser dans ce domaine, comme dans d'autres, la question de l'harmonisation sociale et fiscale. Pourquoi ? Mais nos camarades agriculteurs d'Andalousie, ils concurrencent nos activités arboricoles et maraîchères, je veux dire. Ça nous fout en l'air, y compris les trucs ici, les disparités sociales. D'accord ? Prenons les choses dans les enjeux politiques pour moi. D'abord, fondamentalement, parce que nous n'allons pas entraîner des gens qui sont aujourd'hui en train de crever dans une idée politique dissue à cette situation invivable pour eux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, bien, très bien. Merci beaucoup. Et je termine. Je termine sur la question de la perspective. Je sais que c'est un vaste débat, etc. Mais la question foncière sur la pérennisation d'une activité paysanne, c'est une vraie question. Comment allons-nous vers le fait que la terre ne soit pas une valeur marchande agricole, mais une valeur d'usage ? Je m'excuse cette pétéo. Merci. Mais ça me paraît très important. Faire passer le micro. Voilà. Merci. Je suis d'accord avec le diagnostic de monsieur. C'est effectivement une agriculture française qui est sous perfusion. Cela dit, je pense qu'il y a un diagnostic à faire par secteur. Les analyses chiffrées sur le pourcentage de subventions dans les revenus par secteur des agriculteurs, puisque l'agriculture, c'est l'animal et le végétal. Sur le secteur élevage, c'est particulièrement frappant. C'est la quasi-totalité du revenu des éleveurs, notamment pour les bovins, qui est couvert par les subventions. Pour les bovins à viande, c'est de l'ordre de 150 %, c'est-à-dire que ça éponge même les dettes. D'amalgamer l'élevage avec le maraîchage ou avec la viticulture, qui touche plutôt 15 % de subventions par rapport à 150 %, c'est dommage d'amalgamer le tout, parce que ça biaise le diagnostic. Sans compter les grandes cultures, donc les céréales en France, les deux tiers des terres arables sont monopolisées pour nourrir non pas les humains, alors que c'est parfaitement adapté à l'alimentation humaine, mais le bétail, avec un chiffrage que vous connaissez tous. Pour produire un kilo de viande, il faut 3 à 10 protéines proportionnellement de végétal. Donc c'est une perte en terre, en eau, en ressources, en tout. C'est un gouffre financier, mais c'est beaucoup plus l'élevage que l'agriculture. Pourquoi ce diagnostic n'est pas fait par la France insoumise ? Pourquoi on insiste ? Je suis d'accord sur le bio, sur le local, mais le végétal, c'est ça la base. Cette reconversion nécessaire pour des raisons environnementales, économiques et aussi éthiques, qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui de ce qu'on fait aux individus sensibles, les animaux. Merci. Quelle est la position de la France insoumise là-dessus ? Pourquoi est-ce à ce point ignoré dans le livret agriculture ? Juste sur le devant, madame avait demandé la parole. Je voudrais répondre, s'il vous plaît. J'ai une réponse un peu transversale. Madame, juste ici, Antoine, sur le devant. Tu as des yeux partout. Merci. On vous écoute. Oui, plusieurs. Je reste debout ? Oui, oui. Peu important. Plusieurs questions, remarques. D'abord sur la critique de la prochaine PAC. Moi, je suis un petit peu gênée, en fait, par le propos liminaire d'Aurélie, pas par le contenu, mais parce qu'on aurait l'air de sous-entendre que la PAC précédente avait des aspects démocratiques et verts. Et du coup, on se prend un peu nous-mêmes au piège de nos critiques. Et finalement, du coup, l'exposé du camarade de Podemos ouvre une perspective par rapport à cette question-là, en disant, faisons de la renationalisation de la PAC une opportunité de débat. Alors, oui, je vois que tu as un désaccord là-dessus, donc c'est intéressant qu'on puisse argumenter. Ma question par rapport à Podemos, c'était quelles sont les pistes de convergence dans les arguments de la nouvelle PAC ? Enfin, celles que nous, on voudrait voir arriver. Donc, est-ce qu'on a des convergences objectives sur le plafonnement des aides à l'actif ? L'éco-conditionnalité et la conditionnalité sociale des aides ? J'imagine qu'on a des divergences sur le montant à l'actif. Quelles sont les campagnes que vous avez menées pour arriver à une situation de conviction des agriculteurs assez large ? Enfin, qu'est-ce que représente Podemos chez les agriculteurs en Espagne ? Est-ce que c'est ultra minoritaire comme la Confédération paysanne ? Je provoque un petit peu. Ou est-ce qu'il y a un gain en hégémonie du discours de Podemos ? Et sur les outils de régulation des marchés, est-ce que tu peux détailler, donner des précisions sur ce que ça pourrait être ? Merci beaucoup. Madame sur le devant. Donc, c'est ma gauche. Madame juste devant. On va essayer de faire circuler au maximum, essayer de tenir au plus court. Je suis fille de paysans. Effectivement, je ne suis pas paysanne moi-même, je suis fille de paysans. Mais, oui, ma question, c'est qu'en fait, ce système de PAC, etc., ce système de subventionner les prix, en fait, je pense qu'on va vers quelque chose. On a faussé les choses. Parce qu'en fait, l'agriculteur, qu'il soit céréalier ou qu'il produise, enfin, qu'il s'occupe des animaux, en fait, il devrait être payé pour son travail. Le produit qu'il vend, il devrait être à un juste prix, quelque part. Et ça, bon, j'ai par exemple mon petit frère qui travaille en Beauce chez un agriculteur qui est plus un séréalier en même temps. Le prix du port, par exemple, n'a pas augmenté en 25 ans. Donc, voilà, je crois que là, c'est vraiment la problématique d'avoir des prix ultra bas. Et aujourd'hui, en fait, moi, j'ai l'impression que ce fait de mettre à terre les agriculteurs qui possèdent la terre, le fait de ne pas payer au prix, de les mener au suicide, de les rendre exsangues, c'est aussi parce qu'il y a un projet, il y en a d'autres en face qui sont en train de programmer, qui sont en train de programmer la préemption de toutes les terres. Parce que, pour l'instant, tant que c'est en individuel, on pourrait changer notre politique un jour où on le décide. D'ailleurs, il y a des conversions en agriculture biologique, etc. Mais en fait, les grands groupes, les fonds de pension, ils lorgnent sur la terre. On sait qu'aujourd'hui, il y a les financiers qui lorgnent sur les terres. Et les terres en France, il faut mettre à terre ce qu'a de dire les paysans. Il faut qu'ils soient, comment dire, les poussés à bout pour qu'ils bradent leurs terres. Et là, pour le coup, la souveraineté, on n'aura plus le choix de politique. Une fois, ça sera dans les mains de ces gros groupes. Merci beaucoup. Juste sur le devant et après, monsieur derrière. Pour appuyer ce que le constat que faisait la personne précédente, 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 précédente... Ah, bien dans le micro. Je préfère être assis. Pour appuyer le constat que faisait la personne précédente, 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 précédente... Donc, bien maintenant, sur une autre... Je vais proposer une autre piste que l'harmonisation fiscale et sociale. Quelles mesures concernent actuellement ou pourraient concerner l'action sur les réseaux de distribution en aval ou sur les réseaux de collecte en amont de la production agricole en France, en Espagne ? C'est tout. Merci. Monsieur juste derrière. Merci. Oui, bonjour. Moi, je suis paysan, apiculteur, et je ne voudrais pas poser plus de problèmes que ce qui a été posé. Je pense que la France insoumise répond beaucoup par rapport à la question sur la subsistance, sur les aliments carnés, etc. Non, je pense qu'on pose beaucoup de problèmes. Maintenant, il faut trouver des... Vous m'entendez ? Il faudrait essayer d'infuser au mieux notre programme. Moi, je fais partie aussi d'Attaque, et ce que j'ai bien aimé, c'est la démarche d'action directe non violente populaire. Je pense que c'est une... Il faut arrêter de dissocier les moyens de réflexion par rapport au programme. Là, j'ai fait partie d'un atelier action directe. On nous parle de feu rouge, on nous parle de... Bref, il y a une urgence. Et pour en revenir à l'action qu'on a fait, nous, ensemble, chez Bolloré, et qu'on n'a pas pu faire à Château-Renard, il serait urgent de créer un pôle d'action directe non violente populaire pour populariser au maximum, pour convaincre les gens qui ne votent pas, les gens qui sont contre nous. Voilà. Moi, je pense qu'on pêche un petit peu, dans notre manière pédagogique, de gagner des électeurs nouveaux. On a, historiquement, quand même, un exemple fabuleux. C'est la lutte qu'on a menée au Larzac. Donc, la deuxième phase du Larzac, ça a été en 99, quand même, il ne faut pas oublier. Première phase, ça a été la libération du Larzac, qu'on disait c'était un tas de cailloux. Donc, après, en 99, on a posé la question de l'OMC. On l'a posé comment, la question de l'OMC ? En démontant un McDo. Et ça, ça nous a amené des voix, même de la part de nos adversaires. Vous m'entendez ? Nos adversaires de la FNSEA, ils nous ont dit, chapeau bas, vous avez fait quelque chose de super. Donc, moi, je pense qu'on doit aller dans ce sens-là. L'action directe comme pédagogie. Pas pour activisme agité dans le bocal. Avoir vraiment une stratégie, un but bien clair. Merci. Merci. Madame, juste derrière. Ah oui, pour terminer, nous avons les amis de la Confédération Paysanne, à laquelle je vous appelle de venir, qui seraient justement l'articulation entre le programme Insoumis et puis le monde paysan. Voilà, merci. Merci. Et j'ai un stand au quatrième micro-coulier de la Confédération Paysanne. Madame, derrière. Après, on reviendra devant. Et on ne prendra que trois interventions, voilà, avec ces deux-là, pour tenir le timing. Bonjour et merci pour votre information. Je ne suis pas paysanne. Je suis une citoyenne qui défend les agriculteurs, notre alimentation, parce que pour moi, la survie de l'agriculture, c'est notre propre survie, à mon point de vue. J'ai sous les yeux, il y a eu un attaque qui s'est réuni au Maroc, qui a fait un séminaire qu'ils ont appelé Accord de libre-échange et Souveraineté alimentaire. C'est un document qui, à mon point de vue, est exceptionnel. Parce que, comme le monsieur le disait, si on ne relit pas le plan d'agriculture au capitalisme, on restera dans le trou, à mon point de vue. Madame Aurélie Trouvé, vous êtes à attaque. Est-ce que vous connaissez ce document que je vais vous porter ? Il y a eu dix propositions faites à ce congrès, très évolutionnaires. Annulation de la dette, criminalisation des multinationales, etc. C'est vraiment un programme révolutionnaire, vraiment. Beaucoup plus révolutionnaire que celui de l'AFI, je vous le dis franchement. Donc, si vous voulez connaître ce texte, il suffit d'aller sur le site d'attaque et de taper déclaration, final, etc. Je peux vous le donner, si vous ne le connaissez pas. Voilà. Je l'avais envoyé à la comédération Péxane, sur le site de la comédération Péxane, mais je ne sais pas s'il est arrivé. Je ne savais pas qui l'a envoyé. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez que je vous le porte ? Tout à l'heure, on discutera. Merci. Une intervention devant. Et madame ici, ce seront les dernières prises de parole. Et nos intervenants répondront aux différentes interpellations. Bonjour. Moi, je ne suis pas paysan. Enfin, pas encore. Du coup, c'était plutôt pour poser une question sur la politique agricole. C'est aussi ne pas perdre de vue l'aspect social à la fois sur tout ce qui est réglementation et statut. C'est-à-dire aussi à quel point on peut imaginer d'utiliser des fonds européens ou justement des leviers européens pour travailler sur tout ce qui est mutualité sociale agricole, pour la rapprocher finalement et protéger en même temps la mutualité sociale agricole, qui est aussi menacée par les réformes sociales. Et du coup, arriver à une convergence sur les régimes de sécurité sociale, qu'il faut préserver à la fois pour un aspect plus général, mais surtout chez les agriculteurs où elle est peut-être encore moins bien que ce qu'on a en général, notamment au niveau des femmes retraitées qui touchent presque aucune retraite. Et sinon, c'est juste un point où je reviens. Et même si je suis même végétarien, je trouve qu'il faut faire attention à la France insoumise avec les mouvements véganes, avec lesquels je partage énormément de convictions. Mais je pense, en fait, je suis convaincu que le modèle agricole français est basé sur l'élevage. La montagne, c'est l'élevage. Les paysans précaires sont les paysans de montagne qui élèvent des animaux, qu'on ne peut pas criminaliser les paysans qui font de l'élevage. Et voilà, c'est vraiment, même si je suis outré par le traitement des animaux qu'on peut faire dans l'élevage à l'heure actuelle et dans l'élevage industriel, on ne peut pas criminaliser les paysans. Et même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font la limite, il faut vraiment faire attention, notamment quand il y a un programme politique à la France insoumise qui est très fort en faveur des paysans. Il ne faut pas saper ce travail en criminalisant les éleveurs, même s'il ne faut pas non plus donner voix à la FNSEA qui va justement utiliser ce travail-là pour décrétiviser les gens. Merci beaucoup. Madame, juste derrière. Juste ici. Juste ici, oui. Vous vouliez la parole, non ? Très court, parfait. Je vous remercie. Bonjour. Moi, je suis fille de paysan, je suis nevioc, donc voilà. Je voulais savoir, monsieur de Podemos, tu as dit que les retraités en Espagne touchaient la PAC. Je n'arrive pas à comprendre ça. Quand on les retraitait, en France, comment ça se passe ? Répétez, s'il vous plaît. J'ai cru comprendre, peut-être me suis-je trompé, que les retraités en Espagne touchaient la PAC. Comment cela se peut-il ? Est-ce que c'est comme ça en France ? Ce sont de très bonnes questions. Merci. Et la dernière intervention, Marc, juste ici. Au plus court, s'il te plaît. Oui, c'est possible. Et on sera bon. Bon, je suis un apiculteur à la retraite. Moi, je voudrais intervenir sur un sujet qui m'a fait abandonner l'apiculture, qui, quand même, nous concerne beaucoup, parce qu'on a encore 30 ans, peut-être, de possibles pour changer les choses. Et on a un vrai virage à faire, aujourd'hui, qui est à 180 degrés, des choix de culture agricole. Et je voudrais attirer l'attention sur l'utilisation, ce qu'on a appelé au début, chez nous, les systémiques, mais que vous connaissez plus sous le nom de nicotinoïdes, qui sont en train, aujourd'hui, de détruire un outil très important pour l'agriculteur, puisque c'est son accompagnateur favori, c'est celui qui va polliniser. Donc, sachez que toutes les populations automophiles, aujourd'hui, sur le territoire où sévissent Bayer et Monsanto, au travers des traitements nicotinoïdes, sont en train de détruire ces populations. Et je vous donne un exemple très concret. Traversez la France en voiture et arrêtez-vous combien de fois pour nettoyer votre pare-brise à cause des insectes qui sont dessus. Et donc, on est dans une situation où je pense que le virage urgent est à faire. Donc, ma question qui s'adresse à notre ami de la Confédération Paysanne et ainsi qu'à Podemos, c'est qu'est-ce que, au-delà de la PAC et des situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, quel virage envisagez-vous en termes de mise en culture aujourd'hui ? Comment envisagez-vous, par exemple, de vous séparer du glyphosate ? Par exemple, c'est un exemple concret, ce n'est pas du tout lié au systémique, mais je veux dire que c'est dans la même catégorie de production. Comment on va véritablement inverser avec une vraie, vraie agriculture agroécologique aujourd'hui ? Comment va-t-on inverser le processus et pouvoir continuer à nourrir le monde en espérant qu'en faisant ce virage, on se donne plus de 30 ans ? Merci beaucoup, Marc. Je vais laisser nos intervenants répondre. Qui veut commencer ? Michel ? Je ne peux pas prendre toute la place, Alessia. Tiens, je t'offre ça, camarade. Et sortir des pesticides, c'est 10 pages de la Confédération Pizanne. Mais on est totalement pour la sortie des pesticides. Je dois dire d'ailleurs qu'avec l'Espagne, nous, on est dans un département où on a des problèmes parce qu'il y a toujours en Espagne des pesticides interdits par l'Europe depuis 12 ans à peu près. C'est des molécules qui copient les hormones et qui ont fait multiplier par 10 les malformations génitales chez les bébés à la maternité de Montpellier. Dixit, professeur Sultan, qui a été directeur de la maternité pendant nombreuses années, qui a écrit des livres et qui se bat contre les pesticides. Et donc, les pesticides, c'est terrible et on le voit. On revient dessus sans arrêt. Et c'est aussi pour ça qu'on met des OGM qui résistent aux pesticides parce que c'est là une des premières raisons pour lesquelles on a inventé les OGM. C'est pour semer les pesticides et les désherbants pour, disons, enfin, on marchait la semaine dernière dans des champs complètement nets, là, où les plantes sont, par transgénèse ou par mutagénèse, bidouillées pour résister aux pesticides. C'est une des principales raisons. Donc, autant il faudra accompagner et autant il faut aller vite sur les pesticides. Ça, c'est sûr. Et je pense qu'il faut... Nous, on est à la position de la revendication et des propositions au gouvernement, mais on n'y est pas. Mais je veux dire, c'est urgent, effectivement. Et donc, il faut sortir. Les pesticides sont le support de l'agrobusiness et de l'agriculture industrielle. Je veux dire, voilà. Donc, et merci les apiculteurs parce que ce sont les meilleurs veilleurs sur le sujet, quoi. Voilà. Oui, oui, oui. Parce que les abeilles sont les meilleures. Oui, oui. Mais vous en faites les interprètes, là. Voilà. Moi, je... Par rapport à ça... Ouais. Mais bon, ça, tu m'as dit, il faut qu'on fasse l'action directe. Tu as dit à... Alors, je préfère que ce soit les gens de France Insoumise qui répondent parce que nous, on en fait, la Confédération Végétale. Donc, oui, je ne vais pas... L'action dont tu as inventé, comme il y a peu de temps, je ne vais pas prendre du temps pour redire ce que tu as dit, quoi. Voilà. D'une autre façon. Mais moi, je voulais bien répondre sur prix et... Sur prix ou prime, quoi. Parce que, effectivement, il n'y a pas tout prix ou tout prime. Je veux dire, il y a une aide qui est en train de disparaître dans certaines régions. Il y a une grosse lutte dans mon département que je n'ai pas citée. Si mes camarades étaient là, il y en a un, mais ils me tapaient sur les doigts, là. Il y a la piège qui est en train de se battre pour l'aide aux zones défavorisées. Il faut savoir que les primes, les aides européennes ou les aides tout court de la puissance publique, ça peut être une façon d'orienter l'agriculture. Et l'indemnité de compensation d'un handicap naturel, elle permet encore un peu, pour ce qu'il en reste, de faire qu'on ne concentre pas tout dans les mêmes zones qui sont riches, etc. Et qu'on ne fasse plus d'élevage en montagne. Là, je fais le lien. Moi, je dis, il faut écouter les véganes et il faut travailler avec eux. Moi, je dis, j'ai produit de la viande pendant 25 ans en bio, plus un peu. Mangez de la viande et de la bonne. Mangez-en moins et de la bonne. Parce qu'effectivement, il n'y a pas la place sur Terre pour bouffer de la viande comme un américain et un européen moyen. Et par contre, il faut se partager l'espace pour ça. Les végétariens sont très utiles à la progression dans la mesure où ils n'impressent pas à tout le monde de l'être. Mais je veux dire, ils sont très utiles parce qu'il va falloir manger moins de viande si on veut nourrir tout le monde. C'est évident. Donc, j'en profite pour répondre là-dessus. Et sur le prix et la prime, justement, ça, c'est un exemple de prime, par exemple, et qui est très bien répartie. C'est celle où on tient compte du revenu familial, etc. L'indemnité. Et donc, elle est vraiment une des mieux réparties sur ces critères. On a réussi à passer ce terme à l'Europe. Je ne sais pas comment ils l'ont accepté. Et puis, nous, on dit toujours, il faudrait copier pour les autres primes, quoi. Cette prime à l'indemnité, compensation, handicap naturel. Par contre, les primes ont détruit, effectivement, et ont engraissé l'agriculture productiviste depuis 20 ans. C'est ça, le drame, quoi. Ce n'est pas prix ou prime. Bien sûr, il faut des prix. Mais au début, il y avait les quotas. Et nous, on disait à la Confédération Bizane les quantums, c'est-à-dire des quotas, mais pas par ferme et pas par plus de tas de terre, plus de tas de quotas, et plus de tas de lait, et machin, mais des quotas qui soient par actifs. Et ça s'appelle les quantums, et ça a été déjà utilisé dans le passé, quoi. Voilà. Et donc, on revendique ça. Voilà. J'ai pris beaucoup de temps, déjà, donc j'en donne aux autres. Merci. Aurélie, peut-être ? Oui. Donc, juste pour revenir sur la question de la renationalisation, je remercie d'avoir posé cette question. Et on voit bien qu'il y a sans doute des débats entre nous. Pour moi, la renationalisation, c'est ce que souhaitent exactement les néolibéraux européens. Pourquoi ? Tant qu'on aura un espace de libre-échange européen. Parce que qu'est-ce que ça fait la renationalisation de la PAC ? Ça fait une concurrence complètement débridée au sein de l'Union européenne. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la concurrence, la pression la plus forte concurrentielle, c'est pas le Brésil, etc. C'est les pays du pourtour qui nous entourent. Parce qu'on est dans un espace de libre-échange européen dans lequel il n'y a aucun droit de douane. Et aujourd'hui, il y a un dumping social, fiscal, environnemental, pas seulement sur les produits agricoles. Et si on ne met pas à minima des règles sur la fiscalité, par exemple, en Allemagne, il y a des possibilités fiscales pour les agriculteurs de plus en plus fortes, mais aussi en France. Le coût salario en Espagne sont beaucoup plus faibles qu'en France. Sur l'environnement, par exemple, les Pays-Bas où l'Irlande bénéficie de dérogations sur la possibilité, sur les nitrates dans les eaux par rapport à la France. Donc il y a vraiment des problèmes de concurrence. Et on n'est pas... Enfin, si vous voulez, dans cet espace de libre-échange, ce qui se passe, c'est que tout le monde est poussé vers le bas en termes de social, fiscal et environnemental. Donc tant qu'on sera, en tout cas, dans cet espace de libre-échange européen, il faut espérer en même temps, à minima, des règles de plus en plus ambitieuses, sociales, environnementales et fiscales. Et ça, je pense qu'y compris la France insoumise est sur cette ligne-là. Alors évidemment, du coup, ça rejoint aussi les positions sur l'Europe, plus généralement. Moi, je partage l'idée qu'il faut aujourd'hui désobéir à l'Europe telle qu'elle se fait, telle qu'elle fonctionne, mais qu'il faut espérer en même temps une autre Europe, ou en tout cas la tenter, avec des alliances. Et qu'on ne peut pas, enfin, on ne peut pas aujourd'hui abandonner totalement ce rêve européen. Et en tout cas, aujourd'hui, abandonner ces règles sociales, environnementales, fiscales, à minima, dans cet espace de libre-échange européen, c'est catastrophique. Et c'est exactement ce que veulent les néolibéraux. De la même façon, sur les prix, comment fait-on, sans Europe plus forte, aujourd'hui, dans cet espace de libre-échange, pour les prix agricoles ? On a des prix agricoles qui varient énormément, des crises de surproduction de plus en plus importantes, parce qu'il n'y a plus, par exemple, de quotas laitiers, il n'y a plus de quotas sucriers, il n'y a plus de jachères sur les cultures qui permettaient de limiter à minima la production. Bon, tous ces outils-là sont bazardés dans cette idéologie néolibérale, et on se retrouve avec des marchés de plus en plus chaotiques, avec des crises régulières pour les paysans, et les productions, en tout cas, qui étaient régulées, qui ne le sont plus, sont dans des situations de plus en plus catastrophiques, avec une élimination à chaque fois des moins compétitifs, et en général, c'est les petites et moyennes exploitations. Voilà comment est sacrifiée l'agriculture paysanne, et de mon point de vue, je comprends que du point de vue espagnol, ça se pose, parce que je connais quand même un peu la PAC espagnole, c'est vrai, je pense que c'est une des pires en Europe. L'application nationale, par l'Espagne, de la PAC, c'est une catastrophe. Mais justement, il y a un problème, c'est que l'Union Européenne laisse faire des applications telles que celles de l'Espagne. Et alors, on peut critiquer le FOL et les autres ministres, mais on a fait quand même bien mieux déjà que l'Espagne. C'est-à-dire qu'on a fait du paiement redistributif aux petites et moyennes exploitations, on a des très fortes aides aux zones défavorisées, on a fait converger à minima les aides pour essayer au moins d'avoir moins d'aides pour les plus gros et les plus polluants, et un peu plus pour les autres. Donc il y a eu au moins des tentatives, et heureusement que la Commission Européenne a, à un moment donné, incité, mais sans doute pas suffisamment. Le problème, c'est que dans la prochaine réforme, tout ça est abandonné, les maigres tentatives. Donc, moi, je pense qu'au contraire, c'est un problème, et qu'en Espagne, si justement il n'y a pas ces règles à minima, l'Espagne, alors sauf si Podemos arrive au gouvernement, mais enfin sinon, le risque, c'est qu'il n'y ait rien qui change en Espagne, et on continuera la concurrence débridée. Voilà, bon, c'est là-dessus. Juste pour finir un tout petit peu, sur les références, sur les aides, je suis tout à fait d'accord, il faut bien faire attention, les fruits, les légumes et d'autres touchent très peu d'aides, et d'ailleurs c'est hallucinant, parce que les fruits et légumes, c'est bon sur le plan nutritionnel, on est un portateur net, et ce serait des aides qui seraient absolument nécessaires. Et pour finir sur les alternatives, je pense qu'à long terme, il ne faut pas abandonner l'idée des prix rémunérateurs. On aura beau faire les aides directes, ça pose tout un tas de problèmes, et y compris de faire des aides directes, sans quota de production, c'est une catastrophe, parce qu'il y aura forcément des crises de surproduction régulières, et ça incite à surproduire. Donc en tout cas, s'il y a des aides directes, il faut maîtriser les volumes de production, sinon c'est une catastrophe, ça entraînera tout le monde vers l'expansionnisme commercial, au détriment de ceux qui feront des efforts sur le plan social et environnemental. Je pense, moi, on n'en a pas parlé, mais à mon avis, il y a aussi une alternative au niveau national qui peut être très intéressante, et là c'est vraiment du ressort de l'État membre, c'est vraiment développer ce qui passe par la restauration collective, qui peut être un énorme levier. Pour ça, c'est vraiment plus de l'échalon communautaire, c'est à l'échelon national que ça peut se faire, c'est-à-dire inciter et même financer les collectivités locales qui se mettraient au circuit court. Franchement, ça n'existe pas aujourd'hui, il n'y a pas de subvention pour ça du niveau national, et c'est pourtant un levier énorme qui permettrait au moins à chaque enfant en France de bénéficier au moins une fois par jour d'un repas bio et d'apprendre ce que c'est des produits locaux. Voilà, merci à vous. Et le mot de la fin pour Fernando Fernandez. Defendemos les precios remunérateurs et non abandonaremos la reivindication de que l'agriculteur et l'agriculteur deviennent de vivre de son travail. Et nous n'abandonnerons pas l'idée que les agriculteurs doivent vivre de leur travail. Necessitamos une bonne régulation de la cadena alimentaire. Nous avons besoin d'une bonne régulation des filières alimentaires. En Espagne, nous avons une loi sur l'amélioration du fonctionnement des chaînes alimentaires, des filières alimentaires, agroalimentaires. Que non se applique. Mais elle ne se applique pas. En Espagne, nous sommes vraiment très bons pour faire des lois que nous n'appliquons pas. Notre exigence est que se applique la loi de la cadena alimentaire. Notre exigence est que cette loi sur les filières agroalimentaires s'applique effectivement. Precisement pour ça, nous aimerions que la futura PAC fortaleciera les mécanismes de régulation du marché et revienne à récupérer des instruments qui pour nous étaient décisifs, comme les quotas ou la régulation de l'offre. C'est pour ça que nous sommes en faveur que la prochaine PAC intègre des mécanismes de régulation des marchés, y compris des mécanismes qui ont existé par le passé, comme les quotas. Mais, d'un autre côté, nous n'avons aucun mal à dire que la PAC est une politique publique et que les aides à l'agriculture sont une nécessité. Le problème est que la PAC doit defender objectifs qui sont publics. Le problème c'est que la PAC devrait défendre des intérêts de biens publics. Si la PAC defiende objectifs publics, non tengo ningún problema en que les aides se destinent à ce que está defendiendo. Si la PAC est véritablement conçue en fonction d'intérêts publics, ça ne me pose aucun problème le fait qu'il y ait des aides aux agriculteurs. concernant les plans stratégiques. Je crois que le problème est en comment percibimos l'instrument des plans stratégiques. La question est de savoir comment nous percevons ces plans stratégiques. Nous ne défendons pas à Podemos le fait que chaque État membre fasse ce qu'ils veulent du budget qu'ils reçoivent. Je comprends un plan stratégique, précisément un plan stratégique où le pays, la née, define objectifs pour le secteur agriste, objectifs pour le développement rural, élabore, développe accions, mesures, c'est-à-dire, je comprends un plan stratégique comme précisément un plan stratégique avec objectifs, instruments, indicateurs. Un plan stratégique doit être un plan stratégique national doit être un véritable plan stratégique avec des objectifs, des moyens. Et ceci n'est pas contradictoire avec une politique agricole commune forte. Mais nous devons que le règlement de la PAC soit très strict en certaines questions très basiques. Nous devons, notamment, la PAC doit, notamment, définir très clairement qu'est-ce que c'est un véritable agriculteur, un agriculteur autentique. Nous avons besoin que la PAC définisse des pourcentages d'aide. Nous avons besoin que la PAC définisse quels sont les instruments qui sont des instruments qui doivent être interdits parce qu'ils créent des distorsions sur le marché intérieur. Et donc, notre position est qu'il faut renforcer, améliorer un certain nombre de règlements communautaires. Mais nous n'abandonons pas l'idée de plan stratégique national. Et, enfin, notre relation avec les organisations ou les syndicats agrarios. En Espagne, il y a quatre organisations agrées. Il y a une qui représente les grands propriétaires, la droite. Il y a une qui représente les grands propriétaires et la droite. Il y a une autre qui n'aîné directement du PSOE. Il y a une deuxième qui est née directement du Parti Socialiste Espagnol. Il y a également la COAG, qui représente la petite production et qui est membre de la Via Campesina. Et il y en a une quatrième qui est une organisation plus récente et qui a des positions proches de celle de la COAG. Nous avons des relations avec ces trois dernières organisations. Mais je ne cherche pas forcément d'être d'accord à 100% avec les organisations agrées. Notre relation est une relation dialectique avec elles. Par exemple, se ont mis d'accord en defender la limitation de les aidés à 60 000 euros. Mais nous n'avons que se s'assassent d'accord sur la fin du glyphosate. Mais elles savent que nous, nous allons défendre au Congrès la fin de l'abolition du glyphosate. Merci beaucoup. Je voudrais dire une dernière phrase sur l'histoire des prix. Parce qu'il y a dans une autre salle un copain qui s'appelle Manuel As qui a un débat sur le protectionnisme solidaire. Et donc, lui, il a été secrétaire national et moi aussi. Et il a mené une lutte pendant l'été avec la commission fruits et légumes sur des prix minimums d'entrée inter-européens. Et ça, c'est très important. Il y a un débat qui se fait d'ailleurs, avec les syndicats des douanes de solidaires, etc. Mais il y a eu des actions qui ont été faites pour ça parce que, c'est pour gérer les contradictions de l'Europe parce qu'effectivement, on a, là, dans le tract de la commission en fruits et légumes, il y a eu 62% de hausse des importations depuis 1990. Et donc, et les productions des... Parce que c'est le plus petit d'hectares, les productions des végétaux, les petits maraîchers, même quand ils sont en AMAP, etc., n'ont quasiment aucune aide. Ça ne paye pas le boulot pour remplir le formulaire européen pour avoir une aide pour un maraîcher. Donc, ils n'ont aucune aide alors qu'il y en a dans mon département qui ont 300 000 euros pour une ou deux ou trois unités de travail, quoi. Merci beaucoup, Michel. Quelques derniers mots avant de nous quitter. Merci beaucoup d'avoir assisté à cet atelier. Merci infiniment à nos trois intervenants, Michel, David, Aurélie Trouvé et Fernando Fernandez. Le groupe agriculture de la France Insoumise édite chaque mois une lettre d'information et d'analyse de l'actualité agricole. Si vous souhaitez la recevoir par mail, venez nous laisser vos coordonnées. Je vous rappelle cet après-midi l'atelier sur la malbouffe animé par notre député de Gironde, Loïc Prudhomme, qui préside de la commission d'enquête parlementaire. Et vous pouvez aussi également venir récupérer la documentation toujours très intéressante de la Confédération aux Paysannes qui est juste ici sur l'estrade. Bonne suite pour les amphis. Merci. La dernière lettre est sur la PAC et des exemplaires sont disponibles ici. chas. Oui, alors pardon, pardon. Je vais perdre de la place pour que les gens puissent les alimentations. Minimum, un an.